...roulé pour canider. Effleurage, glissage, toucher intentionnel, du bout du museau au bout de la queue. Une leçon de geste pour maîtres ailés, ils viennent de toute la France et même d'Italie pour apprendre à masser leurs chiens pour devenir de vrais professionnels de la papouille rédemptrice. Ça va permettre de détendre, de relaxer, mais ça va permettre de préparer à l'action aussi, par exemple pour les chiens qui font du sport. Ça va également beaucoup les aider sur des problèmes de mobilité, des problèmes d'arthrose. Cinq jours de formation pour apprendre l'anatomie du chien, les groupes musculaires, les tendons et les articulations. C'est très technique, oui, mais c'est normal parce que ce ne sont pas des gestes anodins, il faut que le massage soit bien réalisé. C'est pas facile d'apprendre aussi bien l'anatomie du chien que les gestes. Pas de quoi faire les gros yeux, au contraire, du massage ayurvédique au californien. Tout est bon dans le massage canin, les pressions, les compressions et les étirements, des vertus désormais reconnues. Vas-y, Franco-Christine. L'idée, c'est qu'à terme, le massage puisse être prescrit par le référent de la santé animale, le vétérinaire. Un tour de main ou plutôt un coup de patte que cette élève prodiguait dans le premier salon de massage canin de Rome. Rome où elle a déjà exercé comme kiné, mais pour bipède. Avant de faire une thérapie, je devais me faire accepter de la personne et travailler sur les chiens, c'est la même chose. Il faut savoir lire le chien. Il faudra aux élèves encore 200 heures d'exercice pour espérer devenir un vrai masseur canin. Il est complètement laxe relax. Il n'y a aucune résistance. Un plongeon dans la zen attitude, une vraie vie tiens.